Musique Je m'appelle Amadou Deme, militant dans l'Essonne, à Grigny. Tout récemment, au dernier congrès départemental, j'ai été élu secrétaire départemental partout dans l'Essonne. Le sens de mon engagement depuis mon adhésion, c'est l'épanouissement à la fois individuel mais aussi collectif. Les combats que nous menons contre la loi El Khomri, mais aussi pour un réel changement de société. Parce qu'il y a de plus en plus d'inégalités, d'injustices. Ce que je vois autour de moi, la misère qui est là et pourtant il n'y a jamais eu autant de richesse dans notre pays, dans le monde. Comme d'ailleurs le raconte bien le livre de Pierre Laurent. Et évidemment il y a beaucoup de gens peut-être qui ne croient pas à ça. Mais ce qui me donne la force moi personnellement dans mon engagement de tous les jours, au-delà des responsabilités qu'on peut avoir, parce que d'abord on est des êtres humains, on peut avoir des doutes des fois sur est-ce qu'on peut changer les choses ou pas. Mais c'est de voir des femmes et des hommes d'origions très différentes qui s'engagent et qui découvrent ce qu'est l'engagement individuel, collectif, politique et au porte-à-porte dans différentes initiatives de proximité, comme la bataille que nous menons en ce moment par rapport à l'opi-voix et où on voit des communistes ou dans des endroits où il n'y avait plus d'activité quasiment du parti, les communistes reprennent l'initiative du porte-à-porte, des adhésions. C'est un encouragement collectif et individuel. Voilà, et j'ai aussi beaucoup d'espoir, et on le voit parce que c'est complexe tout ce qui se passe dans le monde, mais aussi les débats par rapport à 2017, sur la stratégie, qu'est-ce qu'on doit faire, il y a la belle expérience qu'on avait vécue au début du Front de Gauche et les querelles, les débats qu'il y a, les positionnements des uns et des autres, mais je crois qu'on a raison de chercher à rassembler le maximum de gens, parce qu'autour de nous, il y en a plein qui ont voté au deuxième tour, notamment dans les villes populaires, pour virer Sarkozy, qui ont voté François Hollande. Et qu'ils aient voté au premier tour Front de Gauche ou François Hollande ou d'autres candidats, en tout cas, on a tous les mêmes espoirs, et il faut qu'on essaye de rassembler tout ce monde-là, construire, parce que moi je refuse d'emblée qu'on se dise, ben ce n'est pas grave, au deuxième tour on se retrouve à choisir entre Juppé, Sarkozy et Marine Le Pen, voilà, parce que c'est le désespoir et on va en mettre du temps pour se relever, nous communistes, mais aussi la gauche. Et donc ce congrès, mais comme je l'ai vécu dans mon département, à travers les congrès locaux, le congrès départemental, où on a eu de sacrés débats, ben il faut que ces débats continuent, et je trouve qu'il y a une grande maturité chez les communistes, de réfléchir collectivement, malgré des fois les débats qu'on peut avoir, pas forcément les mêmes avis, mais on essaye de construire du commun, et ça c'est important, l'unité des communistes, le rassemblement des communistes. Voilà, et j'ai espoir qu'on va sortir avec un congrès où les communistes, non seulement sont unis, mais aussi sortent avec des propositions, un projet qu'on va travailler avec notre peuple, les gens qui sont autour de nous, dans nos villes, nos quartiers, les entreprises.